Bon joli 7 octobre à tous, j'espère que tout le monde va bien, allez on se retrouve pour une vidéo FAQ, je vous avais demandé de me poser des questions sur Twitter et sur Youtube, vous avez été extrêmement nombreux, je vous en remercie, on va y répondre justement dans cette vidéo consacrée, on va débuter par les questions Youtube puis celles sur Twitter, je vous en remercie encore évidemment du fond du cœur. Première question de Saiku224 qui dit un retour de Pogba à la Juve, première question Pogba, c'est vrai que c'est un sujet chaud pour tous les Juventini, c'est le rêve de beaucoup de supporters de la Juve de revoir Pogba à la Juve, cependant ça reste extrêmement compliqué, certaines sources affirment que Pogba pourrait finalement prolonger avec Manchester United, la seule réalité à l'heure actuelle c'est que oui, Pogba est en fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United et pour le moment il n'a toujours pas prolongé, donc est-ce que la Juve doit y croire ? Oui, est-ce que la Juve selon moi tentera quelque chose ? Je pense que la Juve y pensera après de là à essayer de vraiment, réellement prendre Pogba, ça semble extrêmement compliqué, on sait qu'économiquement le salaire de Pogba n'est pas faible et donc économiquement ça demanderait à la Juve un très 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 gros effort, mais à l'heure actuelle il n'y a rien entre la Juve et Pogba si ce n'est un amour, puisque le français vous le savez est de retour actuellement, il est actuellement actuel pour le match de Nations League avec la France, donc est-ce que la Juve tentera quelque chose ? Je pense que oui, est-ce que ça semble compliqué ? Là aussi je pense que la Juve et Pogba l'affaire semble extrêmement compliquée. Bof Bof 2024 pour la deuxième question qui dit, combien la Juve devra-t-elle débourser au prochain Mercato pour les options de Keza et Locatelli ? Ça mange déjà une partie de l'argent pour le Mercato. Pour Locatelli, zéro, puisque lors des deux premières années c'est zéro euro, pour Keza, pour s'y attacher les services ça sera 40 millions d'euros, donc voilà, la Juve va devoir faire un choix sans trop de surprises. Logiquement, elle l'achètera, Federico Keza, en tout cas je l'espère, puisqu'on l'a encore vu hier avec la Nationale. Joueur extrêmement important, trop important que ce soit avec sa sélection ou la Juve. Encore une question de Bof Bof 2024 qui demande, que faire de Koulou ? Le garder, le vendre, le prêter, un an sans option d'achat dans un club où il jouera tous les matchs ? C'est vrai que c'est une question importante, puisqu'on le sait, Koulou n'a pas fait son meilleur début de saison. Il a été peu important lorsqu'il est rentré en cours de match, puisque la plupart des matchs il est rentré justement vers la 75ème. Justement, il y a eu une belle réaction face au taureau avec une très très bonne entrée du suédois. Je pense et je le répète, je suis quasiment sûr que Koulouzeski a les qualités pour s'imposer ou du moins faire mieux dans cette Juve. Donc là, selon moi, avec Kassino, elle a tout intérêt de le garder. Maintenant, elle a reçu quelques sondages l'été dernier. Mais dans sa tête, Koulouzeski est un joueur extrêmement important. C'est le futur du club, donc à l'heure actuelle, aucune intention de la part de la Juve de le vendre. Certains diront que pour arriver à Vlaovic, la Juve pourrait insérer le numéro 44. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je pense que la Juve a tout intérêt à garder Koulouzeski, qui reste un jeune extrêmement important, extrêmement intéressant, et qui a un futur devant lui, à lui aussi désormais, de montrer sur le terrain qu'il a les capacités pour mieux faire. Alors, Sylviane Choubou qui dit, pour moi, la Juve a vraiment besoin d'un bon 6. Mais si la Juve peut prendre, Vlaovic serait bien en laissant tomber la piste Morata. Ensuite, la Juve va devoir réfléchir sur sa défense. Et là, ça ne se verra pas simple. Un remplaçant de Kenny n'est pas encore né. Dybala, penses-tu qu'il est vraiment remis de sa blessure ? Ça a l'air, selon tes informations, j'espère vraiment. Merci. Alors oui, toutes les informations portent au fait que Dybala sera présent face à la Roma juste après la trêve. La Roya va beaucoup mieux et il court déjà sur terrain. Donc, bonne nouvelle, puisqu'il y a de bonnes chances qu'on revoit Dybala face à la Roma pour le big match. Pour Morata, ça semble un peu plus compliqué. Très certainement, soit face aux Zanid, soit face à l'Inter, mais face à la Roma, ça semble très compliqué. Honnêtement, je vais vous le dire, je pense que la Juve ne fait pas partie des favoris pour la Ligue des Champions. Il y a un monde entre les favoris et la Juve. Maintenant, l'objectif pour les bien-conneries, c'est de se refamiliariser avec cette compétition. Vous le savez mieux que moi, la Juve depuis trois ans, c'est débâcle sur débâcle. Donc, je pense que l'objectif principal pour les bien-conneries, c'est enfin passer le palier des quarts de finale. Ce serait déjà un beau palier. Maintenant, évidemment, il y a quarts de finale et quarts de finale. Si vous arrivez en quarts de finale face à Manchester City ou le Bayern et vous vous faites éliminer, ce n'est pas la même chose que si vous arrivez en quarts de finale et vous vous faites éliminer face à la Jex ou Lyon. Évidemment, on est tous d'accord. Question de Juventus. Pour toi, la Juve a-t-il besoin d'un grand milieu de terrain ? Parce que là, je t'avoue qu'un milieu Rabiot, le Catélie, Betancourt ou Arthur est vraiment médiocre, selon moi. Alors, évidemment, il y a un milieu qui est au-dessus de tout, c'est l'Ocatélie. Eh oui, c'est le plus jeune, mais c'est celui qui est au-dessus de tout. Techniquement, en en si peu de temps, il a relevé le niveau de ce milieu et on sent qu'il a quelque chose en plus. Évidemment, selon moi, la Juve manque d'un top player pour accompagner l'Ocatélie. Betancourt fait un bon début de saison, mais il manque de régularité. Pareil pour Rabiot. Sur Arthur, je ne peux pas vraiment me prononcer, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu le Brésilien à l'œuvre avec Arthur. Mais justement, le Brésilien peut apporter, selon moi, quelque chose au milieu. Bien qu'on a alors, évidemment, à voir, puisque Arthur sera évidemment de retour pour le match face à la Roma. Il l'était déjà face au Toro, mais je pense qu'il aura quelques minutages face à la Roma. Question de Tiger Tag. Salut, Evine. Quel est ton joueur préféré all-time et ton joueur préféré actuel ayant joué à la Juve ? Mon joueur préféré all-time, j'ai toujours beaucoup aimé Alessandro Del Piero, qui a toujours été un joueur qui m'a fasciné. Sinon, actuellement, à la Juve, c'est vrai que Chiellini est un joueur qui m'impressionne toujours à son âge et la fougue. Et le mental qu'il a est toujours extrêmement impressionnant. Donc voilà, Del Piero all-time, Chiellini à l'heure actuelle à la Juve. Romain, question de Romain Servoni. Est-ce que tu penses que des légendes comme Del Piero reviendra un jour à la Juve, que ce soit dans l'administration ou sur le vent ? Honnêtement, avec André Anieli à la Présidence, j'ai du mal à imaginer que Del Piero puisse revenir. Après, depuis quelques années, la Juve fait revenir d'anciens joueurs. Alors, depuis quelques années, il y a la légende, Pavel Nedved, vous le savez. Mais il y a eu les retours de Barzali, même si ça n'a pas duré. Là, dans le staff de la Juve, il y a le talisman, Simone Padouine. Donc, est-ce que la Juve veut faire revenir à chaque fois des joueurs qui ont marqué le club ? Oui. Après, tu cibler Del Piero, ça me semble extrêmement compliqué. Puisqu'aussi, Del Piero a désormais une vie aux Etats-Unis. Il a créé son académie. Donc voilà, à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas d'actualité. Question de Keikar Chih, RDT. Désolé si je le prononce mal. Tu es devenu supporter de la Juve ? En quelle année et comment et pourquoi la Juve ? Alors, moi, je suis la Juve depuis les années environ, lorsqu'il y avait Nedved, Del Piero, etc. Et puis après, voilà, avec ma famille, c'était une famille qui était supportrice de la Juve. Donc, je me suis toujours intéressé à l'avec Cassignol. Et voilà, ça s'est resté, ça a continué. Et voilà, à l'heure actuelle, me voilà en train de parler de la Juve avec vous sur YouTube. Question de Belkalem Mohamed. Salut, je suis d'Algérie. Tu peux faire un live avec Calo. Et pour le joueur algérien, Réad Mahrez, est-ce qu'il y a des rumeurs ? Et merci beaucoup. En tout cas, rumeurs de Réad Mahrez à la Juve. Non, actuellement, il n'y a rien. Malheureusement, je pense pour toi. Saïkou224 qui dit, faut-il changer de gardien ? Oui, Chesney, à l'heure actuelle, un problème. À lui de réagir, puisque ça reste un gardien qui a les capacités pour mieux faire. Il l'a montré lors des deux derniers matchs. Donc, à lui de réagir. En tout cas, j'espère que la Juve se penchera peu à peu sur un gardien un peu plus jeune quand on sait que c'est désormais. Voilà, Chesney peine à être au niveau de la continuité. Il y avait l'option et surtout l'opportunité, j'ai envie de dire, de Naruma. Mais voilà, on ne va pas repartir sur le passé. C'est désormais des questions sur Twitter. Hammer Léo qui dit, fais un petit pronostic sur la saison de la Juve. Titre UCL, Coupe Nationale. Est-ce une intuition sur la possible future arrivée d'un joueur au mercato et vernal ? Merci pour tout Elvinte, le boss. Merci à toi, Léo. Pronostics sur la saison de la Juve. Alors, je pense que la Juve finira parmi les quatre premiers du championnat. Mais je pose des réserves sur le fait que tout se joue désormais. avec les confrontations directes face à l'Inter, face à la Roma, face à la Talanta. Donc, ce mois d'octobre-novembre va être extrêmement révélateur. La Coupe Nationale, je pense que la Juve a les capacités pour remporter la Supercopa et la Coupe. Et l'UCL, la Ligue des Champions, comme je vous ai dit, l'objectif, je pense, pour la Juve est au minimum. Quart de finale, retrouver un petit peu le goût de la Ligue des Champions. Intuition sur la possible future arrivée d'un joueur au mercato et vernal. À l'heure actuelle, je pense qu'aucun joueur n'est susceptible d'arriver. Puisque, pour le moment, Allegri teste pleinement son groupe. Un peu, les mois arriveront. On aura un peu plus d'indications. Question de San Angelo. Penses-tu qu'Allegri restera ce qu'il a fait ? Réitira ce qu'il a fait à l'époque ? Et ce qu'il fait maintenant, en termes d'ambition de jeu, est-il capable d'évoluer ? Vous savez, vous savez ma pensée. Je pense qu'Allegri n'était pas forcément le coach adapté. Ce type de moment-là, pour ce type de Juve-là. Maintenant, c'est un entraîneur qui a la capacité pour reprendre un groupe. On sait que c'est un entraîneur avec de l'aura, de l'expérience. Donc, j'espère, en tout cas, qu'Allegri essaiera et pourra réitérer ce qu'il a fait avec la Juve lors du passé. Surtout, pour amener la Juve en finale, pour cette fois, en espérant gagner la Ligue des Champions. En termes d'ambition de jeu, c'est toujours difficile d'avoir un pronostic avec Allegri. Puisque, comme vous le savez, vous le savez mieux que moi, victoire avant jeu. Et on l'a vu, c'est ce qui s'est perdu en début de saison. Il n'y avait pas le jeu et il n'y avait pas la victoire depuis quelques matchs. Il n'y a certes pas le jeu, mais il y a la victoire. Question de voiture qui roule vite et qui fait vroom. Un mois après son transfert, comprends-tu pourquoi Ronaldo est parti ? Celui qui suit ce canal depuis au moins le mercato estival le sait. Je m'attendais à un départ de Cristiano et c'est ce qui était dans l'air. Pourquoi je comprendrais le départ de Ronaldo ? Simplement parce que la volonté de Ronaldo était de quitter la Juve. Et la Juve n'a pas fait barrière justement pour que ça se réalise. Le départ de Ronaldo était une formalité. Lui voulait partir. Donc, je pense qu'il y avait tout intérêt à ce que la Juve lâche Ronaldo. Il a fait trois saisons fantastiques avec la Juve d'un point de vue indivial. Donc, évidemment, ça sera une chance incroyable pour tous ceux qui supportent ou qui suivent la Juve d'avoir pu justement admirer Cristiano Ronaldo sous le maillot bien connaître. Donc, quelque chose qui est encore impensable et qui était impensable il y a quelques saisons. Sébastien Piozzo. J'ai vu que pour aller voir un match à risque, il fallait avoir une carte spéciale ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je suis allé voir le match Juve-Bologne, mais j'aimerais faire un match avec deux grosses équipes. Alors, vous avez été nombreux à me poser la question sur le stadium. Comment aller au stadium ? D'ailleurs, vous le savez, les stades en Italie vont rouvrir à 75% de la capacité totale et non plus 50%. Donc, vous aurez un peu plus de chances pour aller au stade. Alors, comment ça se passe pour l'Alliance Stadium en temps de Covid ? Il y a quatre étapes pour aller à l'Alliance Stadium en temps de Covid. Alors, il y a ceux qui, première étape, ont la carte Member J1897. Ceux qui ont cette carte-là sont quasi assurés d'avoir une place. C'est les premiers qui peuvent acheter les billets. Ensuite, il y a ceux qui, la deuxième phase, ont la carte J-Member. Ces personnes-là, c'est généralement deux jours après l'ouverture. À la fin de ceux qui ont la carte J1897, c'est celle des Members qui peuvent justement acheter les places. Troisième phase, il y a ceux qui ont été abonnés lors de la saison 2019-2020 pendant le temps de Covid. Ils peuvent acheter les places, etc. C'est la troisième phase. S'il reste des places, la You fait une vente libre. Quatrième phase. Donc, les ventes libres, c'est ceux qui n'ont pas de carte. Ceux qui veulent aller voir un match en famille. Généralement, c'est toujours un peu plus compliqué parce que soit il reste moins de places, soit les places sont plus chères. Donc, voilà, pour aller voir en famille des places, des matchs. Si vous n'êtes pas dans les trois phases au-dessus, ça me semble compliqué. Sachant qu'sur le site de la You, vous pouvez acheter au maximum quatre places pour le stade. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris, évidemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, oui, même si vous n'avez pas de carte, vous pouvez quand même aller au stade. Mais il faut attendre la vente libre qui est généralement cinq, six jours après le début de la vente officielle des matchs. Question de Kuala Moumouni. Pouvez-vous nous parler du cas Aaron Ramsey ? Il se sera entraîné avec la sélection nationale d'aujourd'hui. Quel est son problème à la You ? Vous le savez, là aussi, qui suit ce canal de serre, Aaron Ramsey, selon moi, ne fait plus partie de la You. Voilà, absent lors des derniers matchs. Présent avec son rassemblement. En moins de temps, il a réussi à plus jouer avec le Pays de Galles qu'avec la You. Bref, voilà, une fiabilité physique peu optimale. D'ailleurs, aujourd'hui, la Gazette via Fabien Nédel-Laval a sorti un article intéressant sur Aaron Ramsey qui parle des détails du salaire de Ramsey par rapport à ce qu'il propose à la You. Donc, je vous invite à aller voir et à lire cet article, en tout cas, voilà, avec un salaire de plus de 7 millions d'aides par saison. La moindre des choses serait d'être présent, au moins, au moins plus souvent dans le groupe. Question de Serge Wembo. Kyo George, restera-t-il à la You cette saison ? Ou sera-t-il prêté cet hiver ? Comme le disait un commentateur sur Canal Plus Sport. Toutes les routes pour le moment portent au fait que Kyo George restera à la You. puisque, ben voilà, la You mise sur le joueur brésilien, tout simplement parce qu'à l'écrit, il n'a pas pu voir à l'heure actuelle ce que vaut Kyo George sur le terrain. Même si les peu de minutes qu'il a jouées face au taureau ont été extrêmement importants et vraiment réussis puisqu'il a failli offrir une passe d'esthiver pour Koulousseski. Le Sudois avait fait un poteau. Question de Chris You. La prolongation de Dybala est-elle proche ? Oui, il y a encore des problèmes. Oui, la prolongation de Dybala, hashtag Sablier, est vraiment très 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 proche. Il manque quelques détails mais voilà, le feu vert devrait arriver d'ici la fin du mois. Toutes les routes portent en tout cas au fait que Dybala et la You, le mariage continuera. Par preuve, Jorgen Thun a quitté Turin et il est rentré en Argentine. Le salaire devrait être de 8 millions net par saison plus de bonus. Des bonus liés aux prestations individuelles et collectives. Dybala, avec ses bonus, deviendrait dans le temps le joueur le mieux payé du club à l'heure actuelle. Question de Zambonini. Salut Edwine, je me demandais ce que tu pensais du début de saison plutôt convaincant d'Alexandro qui selon retrouve un bon niveau sous Allégris cette saison. Je suis d'accord avec toi Zambonini. Début de saison très convaincant de la part d'Alexandro. Et vous le savez, je ne suis pas un fan absolu d'Alexandro. En espérant qu'il puisse continuer, il a retrouvé entre guillemets une seconde jeunesse. J'étais au stadium pour le match face à Milan. Il m'avait impressionné par sa capacité à éliminer et notamment à gagner ses duels face à Théo Hernandez qui n'est pas le dernier venu avec Théo Hernandez, avec Stekika Loulou, il me semble, sur le terrain. À toujours être bien présent, bien placé, à éliminer, à percuter et surtout à bien centrer. Bref, début de saison extrêmement convaincant d'Alexandro et avec la Juve en espérant que ça continue. Voilà pour les questions, presque 17 minutes de live. Donc voilà, je ne vais pas plus vous embêter. Merci à tous de m'avoir posé toutes vos questions. J'essaierai de faire plus souvent des FAQ, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, qu'il y a le parfait sur toute l'actualité sur la Juve. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501